Bonjour et bienvenue pour cette leçon d'école du dimanche en ligne. Nous allons continuer l'histoire de Jésus. La dernière fois, nous avions vu comment Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, comment Jésus a accepté d'être puni par Dieu pour nos fautes. Jésus a pris sur lui tous nos péchés. Il a supporté la honte de notre péché. Il a supporté la colère de Dieu, la colère que Dieu a contre le mal, parce que Dieu est saint. Donc tout cela, Jésus l'a pris sur lui. Il l'a pris sur lui pour que nous, nous puissions être pardonnés. Si Jésus ne l'avait pas fait, nous serions perdus, nous serions sans aucune espérance. Jésus donc a été crucifié, il est mort, il a donné sa vie. Et puis le soir, il a été enterré par Joseph d'Arimaté et Nicodème. Il a été mis dans un sépulcre et nous avions vu que ce sépulcre, les chefs des Juifs, l'avaient fait scellé et l'avaient fait gardé par des soldats. Nous allons donc continuer en lisant dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Jean 20, versets 1 à 18, page 825 dans les Bibles, Esaïe 55. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait un corps obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et alertent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle s'obéça pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre au pied. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, et qu'il lui avait dit ces choses. Après la mort de Jésus, et après qu'il ait été enterré, le sabbat va se passer. Et le dimanche matin, c'est dit le premier jour de la semaine, donc le dimanche matin, Marie de Magdala va aller au sépulcre. Alors, dans les autres évangiles, dans Marc et dans Luc, il y a le nom d'autres femmes qui sont données. Donc, on voit que Marie de Magdala n'a pas été toute seule, et il est aussi précisé dans les autres évangiles que c'était pour embaumer le corps de Jésus, c'est-à-dire pour le parfumer. C'était la tradition à l'époque, c'était ce qu'on faisait pour les morts, et ça n'avait pas pu être fait au moment de l'enterrement de Jésus. Donc, elles y vont, et elles trouvent le sépulcre ouvert. Ici, dans l'évangile de Jean, ce n'est pas précisé ce qui s'est passé, mais dans l'évangile de Matthieu, il est dit que c'était un ange qui était descendu et qui avait roulé la pierre, et que les soldats s'étaient enfuis, terrorisés. Jésus, donc, est ressuscité. Jésus n'a pas été retenu par la mort, il n'est pas resté dans le tombeau. Jésus est plus fort que la mort. Jésus est Dieu, et c'est pour cela qu'il est plus fort que la mort. Jésus est la vie. Jésus a porté nos péchés, il a pu faire cela, il a pu supporter la colère de Dieu, mourir et revenir à la vie, parce qu'il est le Tout-Puissant. Personne d'autre ne pouvait le faire, il n'y a que Jésus qui peut faire cela, parce qu'il est Dieu. La résurrection de Jésus, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est l'événement le plus important de la Bible, avec sa mort, évidemment. La mort et la résurrection de Jésus sont le centre même du message de la Bible. La mort de Jésus est importante, parce que c'est par cela que nous sommes pardonnés. La résurrection de Jésus est importante, parce qu'elle nous montre qu'il est plus fort que la mort, et cela nous donne notre espérance. Nous savons qu'à la fin des temps, quand Jésus reviendra, ceux qui seront morts, les chrétiens qui seront morts à ce moment-là, et bien ils ressusciteront de la même manière que Jésus est ressuscité. Ils ressusciteront pour aller avec lui au ciel pour l'éternité. C'est donc un immense sujet de joie et d'espérance. La leçon de la dernière fois, c'était une leçon qui était triste, parce qu'on voyait Jésus, innocent, souffrir pour nous. Aujourd'hui, c'est un événement glorieux. La résurrection de Jésus est un moment glorieux, magnifique. Marie de Magdala, quand elle voit que le tombeau est vide, elle retourne prévenir les disciples. Et on voit que Pierre et Jean vont aller au sépulcre. Ils sont très surpris de ce qu'ils voient. Ils ne s'attendaient pas à ce que Jésus ressuscite, alors que Jésus leur avait annoncé. Mais ils n'avaient pas compris. C'est ce que nous dit Jean. Et Jean précise que c'est quand il a vu les bandes et les linges qui avaient servi à envelopper Jésus, abandonnés dans le sépulcre. C'est à ce moment-là qu'il a compris, qu'il a cru. Mais les autres évangiles nous montrent que tous les disciples n'ont pas encore compris, ils n'ont pas encore cru à ce moment-là. Il a fallu d'autres événements. Il a fallu que Jésus vienne, que Jésus explique des choses. Ce sont aussi des événements que nous verrons dans les prochaines leçons. Marie de Magdala, elle, après être revenue manifestement avec Pierre et Jean, elle va rester aux alentours du tombeau, dans le jardin où se trouvait le sépulcre. Et Jésus va lui apparaître. C'est très intéressant de voir que la première personne à qui Jésus est apparu, ce n'est pas un de ses disciples, ce n'est pas un des apôtres, un de ceux qui après allaient annoncer l'évangile partout dans le monde. Non, c'est à Marie de Magdala, une femme que Jésus avait délivrée. C'était une femme qui était démoniaque. Et Jésus l'avait délivrée. Et après cela, elle avait suivi Jésus. Et c'est à elle que Jésus va se manifester en premier. Ça montre à quel point, pour Jésus, Marie de Magdala était quelqu'un d'important. Jésus nous aime tous comme nous sommes. Jésus ne choisit pas des gens qui ont nécessairement un passé glorieux. Il y a des gens qui ont une origine glorieuse, qui ont plein de qualités, qui sont riches et qui ont toutes sortes de choses, qui sont choisis par Jésus comme serviteur. Mais Jésus, il choisit toutes sortes de gens. Il a choisi aussi Marie de Magdala, une pauvre femme qui était possédée par des démons. Et c'est elle qui a été la première à voir Jésus. Marie de Magdala, donc, a annoncé la nouvelle de la résurrection aux disciples. Mais il y a d'autres personnes qui avaient vu les événements et qui en ont annoncé la nouvelle. Et ces gens, c'est les gardes. Et dans l'évangile de Matthieu, on peut lire au chapitre 28 et au verset 11, « Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Donc, Jésus est vraiment ressuscité, mais il y a des gens qui ne peuvent pas l'accepter. Les chefs des Juifs, ils n'ont pas accepté la nouvelle que les soldats leur avaient donnée. À ce moment-là, ils auraient dû se rendre compte qu'ils étaient dans l'erreur au sujet de Jésus, mais ils se sont endurcis dans leur cœur. Ils ont refusé la vérité et donc ils ont fait répandre ces mensonges. Nous l'avons dit, la résurrection de Jésus, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de glorieux pour nous. Mais il faut aussi l'accepter. Il faut se confier dans ce que Jésus a fait pour être sauvé. Il ne faut pas faire comme ces Juifs qui ont refusé la réalité. Cette leçon, donc, nous rappelle notre espérance d'être avec Jésus pour l'éternité, de ressusciter et d'être avec lui au ciel. Que le Seigneur vous garde pendant cette semaine qui commence et qu'il vous bénisse avec vos familles et à la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada